Donc alors, ce dont je voulais vous parler c'est de la question des limites et des structures cliniques. Quel est le rapport entre les limites et les structures cliniques ? Je vais vous parler de la question, c'est qu'il y a une clinique avec vous l'autre. Voilà, comment à partir de comprendre qu'est-ce que c'est la limite dans la psychanalyse, on peut comprendre, on peut définir la structure clinique ? Alors, si on se réfère à la psychanalyse de Lacan des années 60, avec le texte de l'instance de la lettre et de l'inconscient, on voit qui définit la limite à la suite de Freud, entre conscient et inconscient. Et entre signifiant et signifié. C'est ça qui fait la limite. C'est la barrière du refoulement qui fait la limite. Et c'est dans ce texte-là que Lacan développe qu'est-ce qui est le point de capitaine. Et dans ce texte-là, il s'ouvre ce qu'est-ce qui est le point de capitaine. C'est 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 le point de capitaine. Donc, qu'est-ce qui fait effet de signification ? Qu'est-ce qui fait le nœud entre le conscient et l'inconscient ? Donc, on voit déjà que la limite du refoulement. La limite qui fait un nœud entre le signifiant et le signifié. Et la limite qui fait un nœud entre le signifiant et le signifié. Ça définit la structure de la névrose. Donc, dans ces années 60, Lacan continue son élaboration de la limite signifiante. En donnant la formule de la métaphore paternelle. Et une autre, c'est une logique de substitution signifiante. Et je vous écris la métaphore paternelle. Mais peut-être que c'est mieux que vous l'écriviez en hébreu, non ? Non, et qu'il en est... Donc... Le sujet, quand il va chercher son signifié... Le sujet cherche son signifié. Pour cela, il va le chercher dans le désir de la mère. Et en même temps, quand il se demande quel est le désir de la mère. C'est-à-dire, quand il se demande ma mère par qui elle est intéressée. Et quand il se demande à moi-même, il découvre qu'elle est intéressée par son père. Et c'est comme ça qu'il substitue le désir de la mère par le nez du père. Donc, ce qui fait limite dans la névrose, ce sont des substitutions de signifiants. Et c'est comme ça qu'il construit son signifié. Et c'est comme ça qu'il trouve le désir de la mère par le nom du père. Qu'il place au lieu du grand-autre. Et qu'il se repère par rapport au phallus. Donc, ce qui peut faire point de repère pour élucider la structure névrotique. C'est la limite du signifiant phallique. Qui fait métaphore. Et là, signifier de quoi ? Du sujet. Voilà, c'est le sujet qui cherche son signifié. Bon. Euh... Lacan l'explique encore d'une autre manière avec le graphe du désir. Notamment dans le séminaire, les formations de l'inconscient. C'est le graphe que vous devez connaître, mais que je vais vous réécrire. C'est le graphe sur... Bon. Donc, ça, c'est le désir du sujet. Voilà. Qui va se construire par rapport à un idéal. Et il va passer par une phase... Qui est celle du miroir. Qui est celle du miroir. Et après la phase du miroir... C'est-à-dire qu'une fois qu'il va unifier son image morcelée... Entre les six mois et dix-huit mois... Donc, une fois qu'il a franchi cette étape... Il va adresser sa demande à la mère... Pour savoir quel est son désir... Donc, ça, c'est à la mère. Et ça, c'est le dé de la demande. Et il va recevoir le message... C'est-à-dire la réponse à sa question... Qu'est-ce que veut ma mère ? Elle me veut moi comme objet de son désir. Et je suis l'objet de son désir. Et là, c'est l'objet de son désir. Donc, après, l'enfant... Il se redemande que veut sa mère... En se disant... Quelquefois, ma mère se désintéresse de moi... Donc, est-ce que vraiment je suis l'objet de son désir ? Ça, c'est cette boucle-là. Et il se redonne la même réponse sur son message... En disant... En disant... Je suis l'objet du désir de ma mère. Après... Ce sujet enfant... Il grandit... Et il se dit... Mais ma mère est quand même trop souvent absente... Elle n'est pas toujours avec moi... Elle n'est pas toujours avec moi... Où est-ce qu'elle va ? Elle va vers mon père... Donc, ça c'est la question... Lakan dit de... L'au-delà de la mère. Et c'est là qu'il trouve le père... En disant... En disant... Ma mère est intéressée... Par le phallus... Car mon père... Donc, ça c'est sa réponse à sa question... Sous la forme de son message... C'est pour ça qu'il y a le grand thème du message... Et c'est là qu'il commence à construire son Oedipe... En opérant... Un renversement... Entre... Être le phallus de la mère... Et abandonner cette position d'être le phallus de la mère... Pour s'identifier au Père... Dans la position d'avoir le phallus du Père... En menace... L'éternation d'avoir le phallus du Père... Et c'est le renversement... De être le phallus... À avoir le phallus... Et c'est le renversement... De être le phallus... Et c'est le renversement... Et c'est le renversement... Donc, Lacan avec le graphe... Lacan avec le graphe... Explique bien dans son séminaire... Les formations de l'inconscient... Comme si l'enfant... Ne va pas à cette étape du Père... Il reste fixé... A être... L'objet phallique de la mère... Il n'y a pas à cette étape... C'est le renversement... C'est le renversement... Ou... L'objet métonymique de la mère... Et Lacan fait toute une démonstration... Lacan fait... Un développement... De démonstration... À partir de Sacher Masoch... En démontrant... L'ordre... De la Vénus à la fourrure... Celui qui a écrit... La Vénus a la foule en démontrant comment Sachar Mazosh est resté dans la position d'être l'objet phallique de la femme. Et c'est pour ça que Sachar Mazosh avait besoin d'inventer toute sa construction du fantasme qui était de se faire battre par le fouet de Vanda, c'était la femme d'une femme. Pour rester dans cette position d'être identifiée au phallus de la mer. Donc ça je ne vais pas le développer ici. J'en ai parlé en Australie mais je n'ai pas parlé en Israël. J'ai écrit tout le développement dans mon dernier livre « La malédiction sur le sexe ». Mais je voulais parler de ça pour vous parler d'un cas, puisqu'il était question que je vous développe un peu des cas cliniques. Pour vous parler d'un enfant qui n'était pas dans la position de Sachar Mazosh. Mais quand même qui a dû se débrouiller cet enfant avec une mère qui battait le père. Alors c'est un enfant qui est venu, il avait 4 ans. Et pour une raison, c'est qu'à l'école maternelle, il frappait les autres enfants et il ne pouvait pas se concentrer sur les apprentissages. Donc la première séance, cet enfant fait un dessin. Et il me dit « Je me bagarre avec les autres parce que mes parents se sont bagarrés ». Et après, il dit « Je vous sors les éléments essentiels de tout le parcours ». Plus tard, il dit qu'il se sent triste et il pense que son père est triste. Et il dit qu'il préfère être mort pour ne pas vivre cette tristesse. Et qu'il a dit qu'il ne peut pas vivre cette tristesse. Il a aussi alors sur le fait que c'est la mère qui est la mort. Parce qu'elle a détrui la famille. Ce sont des parents qui ont divorcé quand l'enfant avait 2 ans. C'est ça que l'enfant appelle que c'est sa mère qui a détrui sa famille. Et ce qui est dit qu'elle a dit qu'elle a fait que l'enfant a fait que c'est la mère qui a détrui sa famille. Et qu'il a vu ça à la télévision. Donc on voit que l'enfant, il a une conception de la mère qui ne tient pas un fouet mais qui tient un couteau pour tuer un homme. Ensuite, il dit que quand ses parents faisaient des bagarres, c'était toujours sa mère qui frappait son père. Et là, il fait le lien qu'il frappe ses camarades encore pour ne pas être frappés. Et là, on sent que son symptôme qui est de frapper les autres. C'est pour se dégager d'une identification au père. Qui serait d'être lui-même frappé. Voilà. Ensuite, il met en place des histoires avec des voitures. Et ensuite, il fait des accidents mortels avec des voitures. Et il va sauver son père de la mort. Donc ça, c'est le développement, c'est l'élaboration de son fantasme. De comment sa mère aime la mort. En tuant le père. Et lui, il sauve le père. Ensuite, il fait des courses de voitures. Pour voir quelle est la voiture qui bat l'autre. Et qui gagne l'autre. Alors que «battre » en français, c'est à la fois «frappé » et «gagne ». Donc là, on voit comment dans son fantasme, il construit «battre ». Dans le sens d'être, de gagner, d'être plus fort que l'autre. Ensuite, il fait des courses de voitures entre les garçons et les filles pour voir qui va gagner. Donc là, on voit qu'il se situe sur qui est le phallus. Est-ce que c'est ma mère ou est-ce que c'est mon père ? Et ensuite, il formule que c'est sa mère qui se croit la plus forte. Mais qu'elle n'a pas compris que c'est son père qui est le plus fort. Et que ça se voit bien avec la nouvelle femme de son père, que c'est son père qui est le plus fort. voilà parce que son père a trouvé une autre femme ensuite il fait des dessins où il y a une reine une femme monstre à plusieurs bras qui demande à son mari d'être toujours contente qu'elle soit toujours contente qu'il la rende toujours contente plus son mari essaye de la rendre contente plus elle le frappe elle ne tient pas compte de son mari elle ne pense qu'à une chose à être contente toute seule il y a des variantes à cette histoire par exemple une reine mariée à un pauvre pêcheur et plus le pêcheur lui rapporte des poissons à la reine plus il se fait frapper et surtout parce qu'il ne lui rapporte jamais le poisson magique qui lui donnerait un beau roi à la reine un beau roi C'est la femme monstre avec plusieurs bras. Et il demande quand même est-ce qu'il pourrait y avoir un père qui va satisfaire ma mère? Et ce serait le mari où le père qui apporterait beaucoup de poissons, c'est-à-dire de phallus, à la mère pour que la mère soit contente de tous les phallus que le père lui rapporte à la mère. Oui, et il dit que le père lui rapporte tous les phallus qu'il peut, et que lui possède le père, le pêcheur de poissons, et bien plus elle le frappe, ce qui veut dire que c'est la mère qui a le phallus, qui veut avoir le phallus. Et qu'elle frappe le père avec le phallus. Et qu'elle frappe le père avec le phallus. La mère qui ne veut pas du père et qui veut être contente toute seule. Contente avec le phallus. C'est la mère qui veut dire que c'est la mère qui veut être contente toute seule. C'est la mère qui veut être contente toute seule. Comment dire. Donc on voit que, bon, qu'est-ce qu'il a fait l'enfant finalement. Il a construit comment il peut donner le phallus au père. Sachant que la mère a voulu châtrer le père. Et il construit que le père qui rend son autre femme toujours contente. Ça c'est une figure du père qui a le phallus et qui satisfait les femmes. Et que lui, il peut s'identifier à ce père là. Et c'est vrai qu'il n'a plus frappé les enfants à l'école. Il a arrêté de frapper. Il a arrêté de frapper les enfants à l'école. Il a arrêté de frapper les enfants à l'école. Il n'avait plus les problèmes de concentration sur les enfants à l'école. Et il n'a plus les problèmes de concentration sur les enfants à l'école. Donc, après toute cette élaboration qui a duré quand même à peu près deux ans. L'enfant me demande si je me rappelle pourquoi il était venu me voir au début. Il me dit que c'était pour la tristesse, les bagarres et parce qu'il travaillait mal à l'école. Il me dit qu'il n'a plus ses problèmes. Mais qu'il a un autre problème. Et qu'il ne sait pas comment le résoudre. Il voudrait vivre avec son père. Parce que c'était la mère qui avait la garde. Et puis le père, il n'avait que les week-ends. Donc, il voudrait vivre avec son père. Parce que sa nouvelle femme est toujours contente de ce que son père lui donne. Donc, il l'a dit à sa mère qui voulait vivre avec son père. Et sa mère la punit. En l'enfermant dans sa chambre. Et en lui disant, je t'enferme comme ça tu verras l'effet que ça te fera si tu ne me vois plus quand tu iras chez ton père. Et l'enfant dit, je ne pensais pas qu'elle serait tellement fâchée. Et puis il réfléchit. Et il me dit, mais si, je sais pourquoi elle est tellement fâchée. Parce qu'elle veut continuer à faire la bagarre avec mon père. Et que je suis son petit couteau. Et qu'il faudrait lui faire lâcher son couteau. Et le couteau à qui au père? À la mère. C'est-à-dire que moi, enfin, je suis le petit couteau de ma mère. Et il faudrait lui faire lâcher son couteau à ma mère qui me prend comme couteau. Et c'est comme ça qu'on retrouve l'élément du couteau qui au début de la cure, il disait, je sais il y a des femmes qui tuent leur mari avec un couteau. Je l'ai vu à la télévision. Je l'ai vu à la télévision. Voilà, donc tout ça pour dire que lui, il n'était pas dans la position de sacheur masoch. Dans le sens où il n'aimait pas être frappé, voilà, comme sacheur masoch. Au contraire, son symptôme a été de, c'est moi qui frappe avec le phallus les autres. Pour ne pas être frappé comme mon père. Et donc, après, il a pu construire qu'il était abattu triste comme son père. Que sa mère avait le phallus et battait son père. Il a donné le phallus au père en le sauvant. Et après, il a fait gagner les garçons qui ont le phallus sur les filles qui n'ont pas le phallus dans les voitures. Donc, on peut dire qu'il a exploré l'énigme de désir et de la jouissance d'une femme pour un homme. En construisant comment un homme pouvait satisfaire une femme en ayant le phallus, l'homme. En disant, je ne veux plus être le phallus de ma mère avec lequel elle se bagarre avec mon père. Il faut lui faire lâcher son couteau ou son talus à ma mère. Et je veux vivre avec mon père qui rend sa deuxième femme contente. Et j'aimerais qu'il y ait une édition, la doule, il m'avait cela et la douleur dans les livres. Bon, donc, peut-être que là, ça fait 45 minutes, non ? Et on peut... On peut discuter un quart d'heure. Et après, je ferai l'autre partie. Ah, ok. et nous devons faire un petit peu comme on ne sait pas et nous devons faire un petit peu voilà donc pour en revenir aux limites quand même donc on a une première limite qui serait la limite du sacheur masoch et la limite ce serait quoi ? ce serait donner de la consistance au phallus et la limite c'est la consistance et la consistance de la matière en étant frappé par la mère phallique donc la limite ce serait donner de la consistance au phallus en donnant dans le fouet le phallus à la femme en étant battu par la femme avec le phallus donc une question question ? ou après ? le masoch est pervers, non psychotique ça serait plutôt la différence entre l'identifier comme l'objectif dans la psychose et l'identifier comme le phallus et l'identifier comme le phallus et l'identifier avec le phallus requiert que la mère soit intéressée en quelque chose pour que le enfant puisse dire je suis quelque chose ok ? on a compris ? oui 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 alors la différence entre le psychotique qui serait identifié à l'objet de la mère et le pervers qui est identifié à être le phallus de la mère c'est que le psychotique a une forte occlusion de la signification phallique c'est que le psychotique a une forte occlusion de la signification phallique donc il ne va pas se sentir comme objet phallique de la mère il ne va pas se sentir comme le phallus de la mère le psychotique il ne va pas se sentir comme l'objet qui condense la jouissance mais une jouissance qui peut mais une jouissance qui peut être illimitée une jouissance qui n'est pas condensée dans le phallus et la différence avec la perversion avec sacheur masoch ou sade voilà c'est d'être le phallus de la mère et d'être frappé dans le masochisme ou de frapper dans le sadisme avec en étant identifié au phallus de la mère et l'éliot mouké ou la côte d'une dame asochistique il va se sentir comme le phallus de la mère donc c'est être le phallus et pas l'avoir en posant sa question au père dans la perversion être c'est dans le psychose dans la perversion c'est-à-dire dans la perversion c'est être le phallus ah oui oui la perversion c'est être le phallus et ne pas l'avoir comme le père et ne pas l'avoir comme le père c'est plutôt important c'est ce que c'est que c'est un peu plus grand c'est plus gros le parents la mère qu'elle lui a dit c'est quoi la mère qu'aïma se l'aimera c'est le phallus il y a des raveurs c'est une pierwsze c'est pas là c'est un phallus il y a des raveurs c'est un peu plus petit c'est plus que c'est le thai c'est plus beau c'est plus qu'à l'autre Et Freud a réuné le renversement en parlant avec le Père Et Freud a réuné le renverse avec l'enfant Pour que l'enfant se déplace d'être le phallus de la mère Pour avoir le phallus comme le Père Pour que l'enfant se déplace d'être le phallus comme le Père Pour que l'enfant se déplace d'être le phallus comme le Père L'enfant se déplace de cette possibilité L'enfant se déplace de la défense contre la possibilité d'être un phallus L'enfant se déplace de cela Il y a dit que la phobie a été agénée par la mesure d'être Elle s'est déplace d'être Je veux dire, il y a personne qui me dit Qu'a été déplace de ça Pour l'enfant se déplace de l'enfant se déplace de la braille C'est le symptomat qui me déplace de la médecine Il y a des autres. Il y a aussi que cela m'a appris aussi à la tipe. Il y a aussi pas d'agir à la tipe. Il y a aussi pas d'agir dans le cadre de la réplique. Il y a aussi pas d'agir dans le position. Et la question est, qu'est-ce que cela m'a appris pas à la tipe? Et c'est-à-dire qu'il y a un autre, qui n'a pas été capable de faire en place. Il y a donc pas d'agir à la tipe. Il y a donc pas d'agir à la tipe. Il y a donc des gens qui n'arrivent pas à le faire. Est-ce qu'il y a des questions primaires ? Il y a donc des questions primaires, avec le père qui... qui... ...marcher. Oui. J'aimerais dire... C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait cet privilège à cet enfant de développer cette tinto ? C'est-à-dire que cet enfant, il était déjà passé par cette opération de demander l'au-delà de la mère. Il n'était pas passé ? Il était déjà passé. Oui. Et cet enfant qui était tellement triste, parce qu'à l'école, on disait, c'est un enfant triste. Pourquoi il était triste ? Et c'est une tristesse qu'il a sauvée. Parce qu'il posait la question au père. Je suis triste comme toi, que tu sois frappée par ma mère. Et il a dit, je suis frappée par ma mère. Je suis frappée par ma mère. Donc, s'il n'avait pas été triste, s'il avait été content, par exemple... Il n'avait pas été triste, par exemple, comme je suis frappée par ma mère. Il n'aurait pas été déconçu par ma mère. Il n'aurait pas été trzy en question. Il n'aurait pas été déconçu par ma mère. Il aurait dû devenir un infーナ Belle. Il n'aurait àstaunt jour par ma mère. Ça aurait pu aprendre sa paixées par mon triton. C'était un éscient. C'est un士 vénileur. Il Har Singh, lui a dit qu'il jakby DOMINATEVOR". Il n'aurait pas staieli d'exper tenants ihrer. C'est ça. Mais c'est ça. C'est qui ? ам On s'ab Aman Express, c'est parce qu'ou mit inspection ou non ! la question c'est qu'est-ce qui lui a permis de traverser cet étage à différents des autres qui ne permet pas ce qui lui a permis c'est sans doute la présence du père ou le désir le désir du père qui était de dire c'est plus possible de me faire battre par une femme je divorce, je vais en trouver une autre il avait un désir le père quand même et peut-être que la mère elle avait un désir aussi bon elle faisait ça mais que l'idéal du roi c'était quand même forcer le côté oedipien la mère elle a porté un oedipe quand même c'est à dire que c'est pas seulement que la mère elle avait le plaisir de frapper le père mais elle le frappait dans une sorte de désespoir qu'elle aurait voulu un mari extraordinaire qu'elle n'avait pas donc elle pointait la question vers un oedip pour l'enfant il ne s'agit pas comme ça que ça elle a aussi on a aussi un élément que je lui ai dit à l'autom il a voulu que il a voulu il a acheu Donc les deux désirs ont dû jouer pour que l'enfant puisse... Alors il faut savoir que ces deux éléments, ces deux ébouillons, les ébouillons, les ébouillons... Voilà. Et même si elles n'ont dit les ébouillons qu'il y a des ébouillons qu'il y a des ébouillons. C'est une bonne question. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 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 Oui. C'est bien. Beaucoup de personnes... ...éfinitent les ébouillons, etc. C'est bien. C'est bien. On va oprimer la... Non ? Non ? Non ? On va reprimer des ébouillons... On ne dit pas à la vue de la société. Oui. Je veux dire, on a dit l'être, on a dit l'être et l'avoir en relation à l'amnésie et l'angéreur Ou est-ce que tu as-tu dit l'être, le faire ou l'avoir le faire par rapport à la position femine et masculin ? Est-ce que j'ai bien compris que tu as-tu dit hier Oui, c'est-à-dire que ça, cette question, elle vient du Seminaire Encore et du tableau de la sexuation, en fait. Là, on a les femmes et là, on a les hommes, et puis c'est la femme qui n'est pas toute, comme j'ai dit hier. Elle est à la fois reportée sur le signifiant qui lui manque, pour se définir. Voilà, mais à la fois, elle comble ce manque par le phallus, par avoir le phallus, la revendication phallique. Et l'homme qui est dans la position d'avoir le phallus, qui est quand même manquant dans le sens où il est divisé, il va chercher à combler son manque phallique, dans l'objet A, qu'il va se situer du côté de la femme. Et c'est en cela que la femme, elle va se situer dans être, être le phallus. C'est lui qui la situe, disons. C'est lui qui la situe, mais elle-même, comme elle cherche son désir dans le désir de l'homme, elle-même se situe comme ça aussi. Tout à l'heure, tu as parlé effectivement de Brit Mila. Tout à l'heure, tu as parlé de Brit Mila. Oui. Le double sens de l'équivoque de la coupure avec la circoncision. Et cette coupure qui fait place à l'altérité. Oui. C'est-à-dire l'autre qui donc permet l'autre. Oui. C'est une réponse à effectivement l'avoir et l'être du phallus. Et en plus, Mila, c'est un très élément qui veut dire amour dans des langues slaves. Et effectivement, la circoncision qui fait place à l'amour. Qui fait place à l'objet d'amour. L'objet de plaisir. La femme, l'homme, pour effectivement... Il dit qu'il y a quelque chose qui veut dire qu'il y a quelque chose dans le Brit Mila. Et dans le Brit Mila, nous devons nous apparaître dans un métier de chaleur et de souillement afin d'apprendre à l'accueil et à l'accueil. Il dit qu'il y a un échange. Alors, je sais pas que c'est un métier de chaleur qui permet de faire un lieu pour un lieu autre. Et c'est un lieu d'aménage. Oui, c'est un lieu d'aménage. On se parle également de ce qu'il y a des États-Unis. Il y a une des pays de défense. Ce qu'il y a une question dans le pays. En ce qui vient d'aménage. Oui, c'est un état défi. C'est un état défi. pour les variations de l'ont d'éducation pour faire piège à ce processus primaire. Comment ça peut-on s'occuper le processus ? Quelqu'un peut perturber ce processus ? L'identification de l'ont d'éducation L'identification de l'ont d'éducation L'ont d'éducation de l'ont d'éducation L'ont d'éducation de l'ont d'éducation L'ont d'éducation d'éducation Pour me dire que l'ont d'éducation il y a des choix que l'on-t web a fait Quel accident peut venir à perturber ce processus ? Comment peut-il arriver une personne ne développe pas bien ce processus de vouloir les choses à l'autre S'il y a une chose dans l'identification qui pourrait. Par exemple, influencer Oui Je n'utilise de quel point il n'est pas le gender ? Si ces accidents, il peut y avoir une affluse sur les genders, disons, sur les hommes ou les femmes. Sur le choix d'objets. Sur le choix d'objets. Sur le choix d'objets sexuels. Dans l'élection d'objets. Sur le choix d'objets. Et résolver les luttes. C'est la résolution de lutte, ça c'est sûr. Le choix d'objets, c'est sûr. Il dépend pour les accidents. Quelque chose peut influencer, pour que ce projet n'arrive pas à son terme de façon... C'est que si la mère ou le père n'a pas suffisamment métaphorisé le phallus, par exemple. C'est ça, voilà. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est toujours difficile de dire de façon générale qu'est-ce qui a opéré. Mais quand on prend au cas par cas, on voit les accidents et qu'est-ce qui ne permet pas de le faire. Ça c'est vrai. Oui, c'est ça. 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 On l'aurait eu là dans le cas où l'enfant serait, où le père n'aurait pas été capable de résoudre une question pour lui, visiblement, quelque chose qui a fait question pour lui, qui fait qu'il s'est barré, qu'il est allé voir ailleurs, qu'il a dit ça, j'en veux plus, je mets rien. Et auquel cas, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que l'enfant auquel cas se serait masochisé et il aurait fait un choix d'objet, soit correcté. Ça aurait laissé l'enfant dans la procédure. Moi, j'ai eu un homme qui a dit qu'il était une épouse, il était une épouse. il était un épouse, il était un épouse, il était un épouse, il était un épouse, il y avait un épouse, il était un épouse, il y a une autre chose qui est de la vie et il y a une autre chose qui est de la vie si la vie n'était pas il y a une autre chose si la vie n'était pas alors il y a un autre il y a un autre pour le garder qu'il y a une autre ce que nous avons Samuel dit oui tu t'as fait ce que j'ai dit oui ok ok on continue on fait une pause 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 on fait 5 minutes pour digérer oui en même temps on ne sait jamais on ne sait jamais c'est à dire l'enfant par réaction ou contre réaction de toute manière c'est à dire il n'y a que dans l'après oui 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 parce qu'on aurait pu avoir un cas d'enfant où le père couvre mais l'enfant aurait pu être bon en disant la clé est mortifiée voilà par exemple alors maintenant je vais peut-être prendre une petite vignette clinique de psychose pour montrer comment ça se passe quand le phallus ne peut pas être métaphorisé parce que là dans ces deux cas Sachar Mazoch et l'autre on voit que c'est métaphorisé dans la perversion dans la matière et dans la névrose dans le symbole nous avons vu que dans les deux cas que j'ai décès dans la perversion c'est la perversion c'est un homme de 30 ans de Barbe Geber Benzloschen qui a fait un travail analytique pendant de nombreuses années qui est psychotique qui est psychotique mais c'est un psychotique intelligent qui est inclus dans la vie avec un très bon travail et qui se débrouille très bien c'est un homme intelligent qui a aussi une bonne travail et qui est venu pour des problèmes de vertige c'est pas la tête qui tournait mais il y avait des vertiges entre la droite et la gauche c'est pas la tête qui tournait c'est pas la tête qui tournait mais il y avait des vertiges le médecin il a dit tout est parfait dans les examens ça ne peut être que psychique donc aller faire un travail c'est la tête qui tournait c'est la tête qui tournait que le phallus n'a pas été simbolisé c'est la tête qui tournait le phallus n'a pas été simbolisé cet homme se souvient qu'un âge de 3 ans l'homme se souvient il était dans la baignoire avec sa petite cousine il était dans la baignoire avec sa petite cousine il était dans la baignoire avec sa petite cousine et qu'elle lui avait dit et qu'elle lui avait dit c'est interdit d'avoir ça et il n'avait pas compris pourquoi le deuxième souvenir c'est quelques mois après il est dans la baignoire il est dans la baignoire avec une autre petite cousine il est dans la baignoire et ses grands-parents prennent une photo le grand-père le grand-père comme une photo et il est alors horrifié parce que au moment où le grand-père a pris la photo il a senti qu'il a il y a une érection et il a pensé à ce moment-là que son sexe était à présent dans la boîte la photo il a pensé qu'il a trouvé la photo il disait plus précisément encadré dans la boîte la photo encadré dans la photo qu'il a pensé qu'il a pensé qu'il a dans la boîte et à partir de ce moment-là il a eu l'impression qu'il a eu l'impression que ce qu'il pensait l'autre le savait c'est qu'il a pensé dans la tête et qu'on peut lui voler ses pensées donc qu'est ce qu'on peut percevoir à partir de là c'est que cette manifestation de jouissance dans son corps et qui est de l'ordre d'une jouissance hors corps en fait et bien elle lui est restée étrangère et parce qu'il n'a pas plus l'approprier donc on voit que si on prend un même cas d'enfant on peut se demander que ferait un enfant névrotique déjà quand la mère lui dirait c'est pas bien d'avoir une érection celle-là elle t'agisse n'est pas possible qu'elle ne peut pas le câblesse l'enfant se raconterait quelque chose elle peut se disperler ce que s'est pas ça peut être ni même chose ça peut être mais qu'est-ce qu'elle dit ma mère je suis courigée elle peut lui dire qu'elle dit ma mère elle n'est pas ce n'est pas non c'est pas ça peut être même énerve ma mère de quoi elle se mêl C'est mon corps, ce n'est pas le sien. C'est mes affaires, ce n'est pas ses affaires. Et puis pris en photo alors qu'il a eu une érection, il n'aurait jamais pu penser à mon pénis s'il est parti dans l'appareil photo. Donc ça c'est un exemple pour comprendre comment ça peut se passer que le phallus ne soit pas symbolisé. Comment ça se traduit dans le corps. Et comment la naissance hors corps n'est pas symbolisée. Donc là, maintenant pour comprendre un peu plus qu'est-ce qui a joué pour ce cas, qu'est-ce qui a opéré pour ce cas. Je parlerai d'un autre souvenir d'enfance qu'il avait. Il avait cinq ans. Il était dans l'entrée de son appartement. Dans laquelle il y avait un miroir. Et il a le souvenir qu'il n'arrivait pas à voir son image dans le miroir. Et il se rappelle qu'il a pensé à ce moment-là. Il pensait à ses parents qui étaient dans leur chambre. Il pensait à ses parents qui étaient dans leur chambre. Et il se disait qu'il était un fardeau pour ses parents. Un poids long. Il pensait qu'il Super. Et quand ses parents se disputaient, c'était sans doute à cause de lui. Et que quand ses parents se disputaient, c'était sans doute à cause de lui, et il se disait que il n'était pas content d'être leur enfant dans le sens où il ne se sentait pas un bon fils que les parents étaient contents d'avoir et à ce moment là quand il pensait ça il associe il dit mais maintenant je comprends que je ne pouvais pas voir mon image dans le miroir parce que si je pensais que mes parents n'étaient pas contents du fruit de leur union c'est que mes parents ne me regardaient pas ou qu'ils n'étaient pas contents de me regarder donc là il dit dans le miroir c'est pour ça que je ne me voyais pas et donc après cela j'ai trouvé une manière pour voir mon image dans le miroir et après ça donc c'est moi même c'est moi même qui me suis regardée mais en me coupant en deux et il dit c'est vrai que par exemple quand je jouais aux échecs j'étais tout seul et bien je m'assayais à une place j'avais un pion et après je changeais de place en face et j'avançais l'autre pion j'avais un pion donc à partir de cette association là il a remarqué qu'il n'avait plus ce problème de vertige entre la droite et la gauche et il il disait que son analyse lui servait à réunir ces deux moitiés ou alors il le disait encore d'une autre manière en disant que son cerveau qui avait l'habitude de travailler tout seul avec son analyse son cerveau nourrissait son corps donc un autre moment il me disait ce que je fais dans mon analyse ce sont des flashbacks d'avenir flash c'est comme en anglais back aussi c'est flashback 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 voilà et d'avenir c'est flashback c'est flashback c'est l'antide donc il explique ça c'est l'antide je vous l'autre je vous l'air dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit ce sont des flashs qui viennent de mon enfance c'est des flashs qui viennent de mon enfance ça c'est le bac et tout ça ça me permet de faire mon avenir c'est-à-dire de me projeter dans mon travail et de me sentir bien dans mon corps et mon cerveau dans mon travail donc là on voit quelle est la différence dans une analyse de psychotique et une analyse de névrotique parce que Freud qu'est-ce qu'il disait que Lacan a repris dans une analyse de névrose il disait où est-ce que c'était où est-ce qu'il y a 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 je dois advenir je dois il y a non c'est moi je dois advenir j'ai tu je dois advenir j'ai tu où est-ce qu'il y a il y a j'ai tu je dois advenir je dois advenir je ne je dois advenir je dois advenir Il est dans l'analyse, disons. Il est sur ce point-là. Il est dans l'analyse. Il dit son énonciation. Il dit son énoncé. En le rapportant à un souvenir d'enfance. Donc ça, c'est le var. Là où j'étais, c'est le passé. Et je dois advenir, c'est-à-dire qu'il se projette dans ce qu'il devient dans l'articulation de son analyse. Mais dans un nœud, dans une boucle. Dans un nœud. Il dit son énoncé. Dans un point de capitale. Il dit son énoncé. Il doit advenir. Où est-il est-il, il doit advenir. Mais c'est ce que tu le disais. C'est l'advenir. Être le casque. C'est l'advenir. C'est l'advenir. Et au moment où il fait ce point de capitaux de l'élaboration, ça c'est en rapport avec la leçon du savoir du psychanalisme qu'on a travaillé hier. Ça lui produit un effet. Il y a un savoir qui tombe et le sujet continue dans l'analyse avec un changement. Il se sent différent en ayant dit ça. Et lui, ce patient dans la psychose, quand il disait des flashbacks d'avenir, c'est au moment où il y avait les flash qui lui venaient, qui lui venaient du bac, du passé, il faisait son avenir, mais tout ça c'était des morceaux des uns à côté des autres. Ce n'est pas un nuage. Elles qu'ils cachaient. Nous ne savons qu'ils cachaient. S1, S1, S1. Voilà. S1, S1, S1. Ce n'était pas S1, S2 comme on l'a dit. C'est S1, S1 et S1. S1, S1. S1, S1, S1. S1, S1. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. il y a une chose qui est très forte ou très belle oui dans le psychotique, il n'y a pas de la personne qui n'a pas de l'opposition c'est quelque chose dont nous avons besoin mais que pour le psychotique il doit faire un peu plus de chose pour le futur il y a une chose qui n'a pas de le passé comme le mec de Joyce qui voit lui comme un soeur oui et il est venu à l'admonte et il faut le médecin comme pour le carnet Joyce il voit ça et il a entré dans l'image qu'il a construite. Voilà, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Oui, oui. Et c'est pour ça que pour le psychotique, c'est plutôt du faire, rentrer dans l'image qu'il a construite, et c'est la même chose ici, il rentrait dans l'image qu'il avait construite. C'est un autre domaine, c'est vraiment ce qu'il dit ici, c'est qu'il s'est venu à la mort, il est rentré dans l'image qu'il a construite. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait, ça. Alors, dans l'avance, le flashback est vraiment quelque chose qui s'est venu à l'avenir, il n'est pas venu à l'avenir, il n'est pas venu à l'avenir, il n'y a pas venu à l'avenir, il n'y a pas venu à l'avenir. Le flashback, c'est ce qu'il a ajouté qu'on passe, ça lui vient de passer même pas d'une élaboration personnelle à lui, c'est comme si une réalité de passer cette personne. Ou comme une image, c'est une image en fait. Comme l'appareil photo, que c'est instantané, c'est une seconde. C'est pour ça qu'il disait que c'était son cerveau qui travaillait tout seul avant. Après normalement, c'est un morceau, c'est un vague le vague. La façon dont tu le rapportes, le mot que tu lui proposes, dans le flashback dernier, quand on l'entend, on l'entend l'énoncé d'une émosée de toute manière aussi, c'est-à-dire quelque chose d'une revisitation du passé. T'en repasses par le passé, par le pain au chocolat, où tu souffres toujours à 40, 50, 60, 30, tu sais que tu le rejettes. Mais dans la psychose, comme il disait, oui, c'est pas que des vérités de l'inconscient, parce qu'il y a fait une drogue de l'inconscient, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? Il dit que c'est comme une jouissance qui ne passe pas de symbolisation, alors le psychotique construit avec cette jouissance c'est un délire. Les délire sont une construction qui se produit pour... Voilà, c'est ça. Et qu'il fait la guérison. Et c'est ça. 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 La jouissance, Lacan le dit bien, il dit le phallus il est hors corps, la jouissance elle est hors corps, c'est à dire que la jouissance elle n'est pas localisable. C'est la définition de la jouissance elle n'est pas localisable. Lacan le dit que le phallus il est hors corps, il est hors corps, c'est à dire qu'il n'est pas localisable. que le phallus il va venir à ce moment-là et pas un autre. Oui, oui. Il dit que le phallus il est hors corps, il dit que oui, mais il est hors corps, il est hors corps. Je veux dire que les choses se passent dans le corps. Oui. Mais le séminaire encore, c'est juste un peu dans le corps, dans le corps. Encore. C'est ça veut dire que les choses se passent dans le corps. Oui. Comment tu comprends ça ? Eh oui, c'est que la jouissance qui est illimitée, qui n'est pas dans le corps, eh bien... Illimitée ou pas ? La jouissance illimitée. 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 Elle est en cause qu'elle est log-voule. Qui n'est pas dans le corps. Qui n'est pas dans le corps. Che n'est pas dans le corps. Le sujet doit la mettre en corps, dans le corps. Un souriek, il doit la mettre en corps, dans le corps. On a un très bon exemple avec Wilhelm Reich, par exemple. Il est dogmatovail et William Reich. Wilhelm Reich. Qui disait que... Les organes et tout ça. Voilà, l'organe. Et qui disait que... Il pouvait voir la substance qui faisait jouir, la substance qui donnait l'orgasme. Et qu'il la voyait qu'elle était sur l'horizon, et dans une chambre, il l'avait vue aussi. Il pouvait voir que ça allait l'offre et que ça allait l'acheter. Il pouvait menacer l'effondre dans le corps. Ah ! Il essayait de... Il essayait de... Dans des boîtes. Dans des boîtes. Et puis dans des appareils qui mesuraient ça. Et dans des boîtes. Et dans des boîtes. Donc la jouissance hors corps, il essayait de la mettre aussi, pas dans des appareils photo, mais dans des boîtes. Il essayait d'entendre les appareils. Il essayait de mettre le corps et les appareils, et les appareils appareils du corps que d'être appareils. C'est bon, il essayait d'affareils. Je voulais dire que c'est debout du corps qui avait un homme qui a produit du corps. Que c'est bon. Il essayait de quelque chose pour moi. Il essayait ça... Il essayait qu'elle était un peu. Il y a des appareils. Il y a des appareils. la psychologie qui s'appelle psychologie des animaux de la nazisme c'est une vraie il a fait un déjeuner par les psychologiques qui sont des animaux dans la population mais c'est pas le mot psychologique c'est un mot psychologique je ne sais pas je ne sais pas mais qu'il y ait des choses je me disais Il a écrit par exemple la psychologie de la foule de fascisme, c'est un termine très bon. Il a fondé les dispensaires, il a fondé les dispensaires. Qu'est-ce qu'il y a de la fin de la fin de Reich, c'est tragique, mais autrement ça n'est pas sauvage. En prison, non ? Il a passé une partie du délire de persécution, de la CIA, d'autres des phares. Alors, hors corps, en étant goût de jouissance hors corps, le phallus est la jouissance elle-même. C'est-à-dire que Lacan a eu les années 60 où il disait, qu'il n'est pas hors corps pour le phallus. Et après, c'est dans les années 70 qu'il a dit, le phallus est hors corps. Et c'est dans les années 70 qu'il a conceptualisé la jouissance du séminaire encore. En disant que la jouissance, sa définition, c'est d'être sans limites, exclue des limites. Et que cette jouissance hors corps, il fallait la mettre dans le corps. Et de faire passer la jouissance de l'autre dans la jouissance du corps de l'autre, la jouissance du corps de l'autre, ça se fait par la faute et la culpabilité. Et si on se réveillait pas comme un escapement, comme taout ou... Comme une carte. Chape, chape. 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 Ce n'est pas assez gelé par le corps de l'autre qui peut l'écrire. Si tu peux venir socks au monde, tu peux revenir au monde, regarde la louçois. Tu peux revenir là-ça avec des demandes. Si tu as-tu azul un peu comme ça, comment la jouissance... Tu vois ce que j'ai pas fait pour le corps de l'autre, ça devient culpabilité. Non. Alors le sujet, il cherche son désir par rapport au désir de l'autre, en posant toutes ces questions du graf là, et c'est là qu'il s'engage dans l'Oedipus. Donc toutes ces questions sur son existence, sur quel est mon désir, et bien il l'inscrit dans qu'est-ce que c'est la jouissance. Et que la jouissance que je ressens dans mon corps, comme une érection par exemple, d'où elle vient, ça c'est la jouissance de l'autre, du grand autre, dans le corps. Et donc il faut qu'il trouve une réponse, et sa réponse, c'est la réponse de sa position oedipienne. C'est-à-dire pour le garçon, ma mère elle va avoir mon père. Elle est intéressée par mon père. Non, elle est intéressée par mon père, c'est-à-dire... mon père qui a le phallus, et moi je voudrais bien avoir ma mère, pour avoir le phallus de mon père, et faire comme mon père. Sauf que mon père il me fait la menace de la castration. et que moi j'accepte de ne pas prendre ma mère à mon père. Et j'aurai une autre femme plus tard. Donc on voit comment cette jouissance énigmatique qui lui arrivait dans le corps, la jouissance du grand autre, c'est-à-dire que ce grand autre, dont on ne saisit pas le signifiant qui manque, le reste devant la barbe. Le reste devant la barbe. Il y a déjà juste. La couvrir des oriens, de cette envie de remplacer les pères. Voilà. Pour compléter les... ... 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